Alors pour animer la suite de l'après-midi, j'appelle sur scène Olivier Marlas, journaliste, qui va animer les tables rondes, vous pouvez l'applaudir pendant qu'il s'installe. Et cette table ronde, la toute première pour ouvrir l'après-midi, aura pour titre goût de la peur et jeux vidéo au grand public, un mariage impossible, point d'interrogation. Et j'appelle donc Patrick Elio, journaliste spécialisé et notamment auteur d'un livre sur Resident Evil. Vous pouvez l'applaudir. Et Guillaume Béchelier, chercheur, artiste, vidéaste, podcasteur et également auteur d'un livre intitulé Havre de peur, lieu d'horreur en jeux vidéo. Merci. Merci et bonjour à tous. Bonjour Patrick, bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Donc comme l'a dit Michel André, la première table ronde va se focaliser sur les esthétiques de la peur et leur épuisement éventuel. On va en débattre dans les jeux grand public, donc à gros budget, décors, contours de la menace et boucles de gameplay. On va débattre de tout ça. Pour entrer tranquillement dans le sujet, je propose et peut-être que le public pourra comme ça mieux cerner votre profil et votre rapport à la thématique du jour, de nous donner le nom du dernier jeu qui vous a fait peur ou qui a provoqué chez vous un sentiment de malaise. Toutes catégories confondues bien sûr, même les plus inavouables. J'en ai deux, je vais aller très très vite. Alors moi j'ai noté un titre qui n'est pas du tout un blockbuster et qui m'a d'autant plus surpris, qui a provoqué ce petit frisson. Vous savez qu'on a dans le dos qui remonte et on se sent un peu bien, on ne se sent pas très bien. C'est un point and click, c'est un genre que j'aime beaucoup, un point and click type pixel art. En général c'est plutôt mignon, c'est plutôt coloré. Là on est sur du pixel art et donc sur du point and click horrifique. Le jeu s'appelle An English Haunting, c'est signé Post-Modern Adventures. Donc on suit des chercheurs en paranormal qui doivent absolument prouver l'existence de l'au-delà. Et au bout de deux ou trois heures de jeu, on suit un personnage principal qui a un échange avec un médium. Et donc on croit ce personnage principal au bout de deux ou trois heures. On a confiance en lui lorsqu'il nous parle, on le dirige, donc on le croit. Et il y a ce moment où le point and click, qui est plutôt par définition le genre qui prend tout l'écran avec de beaux décors, se resserre. On a un dialogue dans une calèche, c'est au 19ème. Et où donc notre héros échange avec une médium qui l'aide dans ses recherches pour prouver cet au-delà, l'existence de l'au-delà. Et là il y a ce dialogue totalement crispant qui m'a glacé par les mots uniquement. C'est-à-dire que le cadre est complètement resserré sur cette calèche. Et juste ces deux personnages qui échangent et ce héros dans lequel on a confiance, du coup, comme je le disais, qui nous raconte de façon très scientifique sa rencontre. Parce que sa partenaire lui demande, mais pourquoi tu veux chercher comme ça les réponses ? Et il lui explique sa première rencontre avec un revenant, en fait, qui était son frère, qui venait de disparaître, je crois, de polio. Et c'est absolument glaçant. La séquence est glaçante, ce ne sont que des mots qui s'affichent en mode point and click, dans un écran quasiment noir avec juste ces deux personnages. Et les mots sont absolument terrifiants parce qu'il raconte de façon assez froide cette rencontre qui se passe mal. C'est-à-dire que vraiment l'apparition est plutôt désagréable pour lui. Et c'est vraiment un moment glaçant parce qu'on ne s'y attend pas forcément. On est encore une fois dans un genre qui, malgré une thématique horrifique, reste contenu en termes d'effets. Et vraiment ce dialogue, je l'ai repassé hier pour me dire, mais non, mais c'est bon, maintenant je peux le gérer. Et en fait, non, c'est toujours aussi glaçant. Et là, ça rappelle la force des mots, juste des mots, sans effet. On est loin du blockbuster, on est vraiment sur une production typiquement indépendante. Mais la puissance des mots, la description scientifique par un chercheur de cette rencontre. Et on le croit et on croit à ce qu'il nous raconte. Deuxième titre, très très vite, Madison, qui est un jeu d'horreur, alors très classique, en vue subjective, dans une maison absolument abominable, terrifiante, et qui reprend la mécanique qu'on connaît bien. Cheikh Guillaume, tu la connais très bien aussi, la mécanique de l'appareil photo qui va faire apparaître des vérités ou des spectres et autres. Et donc, on est vraiment sur un de ces jeux qui, je pense que c'est double A, on va dire. C'est vraiment une production de taille moyenne qui joue sur l'effet photoréalisme, présence dans des lieux comme Visage, par exemple, où on est dans une maison où chaque déplacement devient inquiétant. Visage dont on parlera plus tard, d'ailleurs. Pardon ? Visage dont on parlera plus tard, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc voilà, Madison, on est vraiment là-dessus, avec où chaque coin de couloir peut être terrifiant, parce que le jeu sait s'amuser des effets de lumière, des jaillissements. Et je crois qu'il vient de sortir en VR, mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais j'y viendrai peut-être. Principalement une rencontre avec un revenant, donc. Et toi, Guillaume ? Eh bien, je vais aller aux antipodes de ce que nous a annoncé Patrick. Je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus direct. Malheureusement, j'ai un peu le syndrome du chercheur. C'est vrai que j'ai passé tellement de temps à décortiquer des jeux que quand je me retrouve face à des jeux, je vois essentiellement les mécaniques. Et ça doit être des jeux d'horreur. J'essaye de réfléchir à comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait. Mais il y a une franchise qui continue de m'être mal. C'est la franchise Outlast. Et là, on est vraiment aux antipodes de ce que raconte Patrick avec la finesse de English Hunting. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est hyper frontal, hyper brutal, hyper direct. Et il y a toujours un moment où j'arrive à aller derrière le jeu, à comprendre les mécaniques et à moins être stressé. Mais les premières minutes, les premières heures, même soyons honnêtes, et notamment sur le tout dernier épisode, via Outlast Trials, on est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment terrifiant. Mais parce qu'on est dans quelque chose que l'équipe veut absolument terrifiant. Et avec des... Il y a moins de dialogue. Il y a beaucoup moins de dialogue. Et les personnages ont beaucoup plus de problèmes d'élocution. On est sur quelque chose de vraiment, oui, de vraiment très, très crispant et qui tirent toutes les grosses ficelles du gore et d'une horreur qui serait vraiment premier degré. Mais il n'y a rien à dire. Ça reste efficace. Je remarque qu'aucun de vous deux n'a osé parler de Resident Evil. Ça paraît peut-être évident, trop évident. Mais aujourd'hui, qu'on est un pied dans le milieu du jeu vidéo ou qu'on soit joueur occasionnel, le premier nom, quand on parle d'horreur, c'est sans doute Resident Evil qui vient en tête. C'est sans doute l'unique saga d'horreur au grand public qui a su rester vivante, vivace depuis les années 90. Qu'est-ce qui explique, Patrick, selon toi, le fait qu'elle soit encore à ce point structurante en matière d'horreur ? Comme tu le dis bien, c'est une série d'horreur. Je pense qu'il faut bien rappeler, on parle aussi de peur. Et la peur peut être très relative. Je pense que ça dépend de chaque personne. Chaque personne a une sensibilité particulière à tel ou tel effet de peur. Et Resident Evil, j'ai rarement eu véritablement peur face à un Resident Evil. C'est pour ça que je n'ai pas cité ce titre-là aujourd'hui. Oui, c'est une série majeure. Je crois qu'elle a passé les 100 millions de ventes dans le monde il y a 2-3 ans. On est vraiment sur du blobbuster pur et dur. C'est une série qui naît en 1996, donc qui vraiment surfe sur l'effet PlayStation, sur le premier aéropus. C'est une série qui est fascinante dans plein de domaines. On est à la fois sur une vision très internationale, mondiale de l'horreur. C'est qu'on est sur une production typiquement japonaise, mais qui intègre les codes de l'horreur occidentale, du cinéma américain qu'on connaît très bien. Donc il y a déjà ce mélange. C'est une série qui va très tôt assimiler beaucoup d'influences. On parlait de Alone in the Dark évidemment, mais beaucoup d'éléments de l'histoire du jeu d'horreur. C'est une série qui va rencontrer le succès tout de suite, en 1996, dès le premier volet. Et puis très très vite, Capcom, éditeur majeur au Japon, va très vite industrialiser, va très vite identifier cette franchise qui va devenir un de ses grands rendez-vous réguliers et va savoir le développer de façon intelligente. Je pense qu'il y a aussi une manière de faire progresser cette série de façon cyclique. Quand on regarde un petit peu l'évolution depuis 1996, il y a des grandes tendances de fractures au sein de la série Resident Evil avec des générations, des cycles. On connaît les trois premiers avec cette vue très Alone in the Dark évidemment. Ensuite il y a des cassures, c'est-à-dire que Capcom n'hésite pas à prendre parfois des risques, à dire on casse un petit peu les mécaniques et on part sur autre chose, on va changer les modes de représentation. Évidemment Resident Evil 4 reste un choc de changement, à la fois de mise en scène mais aussi de dynamique. C'est-à-dire que là on est sur une série qui se transforme tout en gardant quand même un lore, un univers. Ça va être la force aussi. Auxquelles personnes ne comprennent rien. Oui mais qui s'est tellement enrichie aujourd'hui, qui s'est enrichie de façon, que ce soit via des films, via des romans. C'est une série aussi que Capcom va beaucoup travailler en termes de, c'est un peu un Star Wars de l'horreur quand on y pense, avec des histoires de famille, avec toute une évolution. Et puis encore une fois des cassures dans les représentations. Je pense qu'il y a aussi un savoir-faire commercial de l'éditeur qui sent très bien quand une usure apparaît, notamment sur ces cycles de représentation Resident Evil 4, 5, 6. On sent que les succès sont là en termes de vente, mais les critiques commencent un peu à accrocher. Et là on casse à nouveau les schémas. Et dans ce cas-là Capcom n'a pas hésité, notamment quand on pense à Resident Evil 7, à se nourrir aussi. Je pense que c'est une forme d'intelligence de Capcom, qui est quand même un grand éditeur. C'est de savoir se nourrir, en passant, donc Resident Evil 7, on rappelle, qui est un jeu stressant. On peut le dire, lui il peut faire peur. Qui se nourrit justement de toute cette vague dont tu parlais comme outlast de jeux en vue subjective. C'est-à-dire que là Capcom va pouvoir attraper, va puiser dans toute cette vague de jeux indépendants, notamment qui a beaucoup surfé par économie de moyens, par effet comme ça de mise en scène, sur la vue subjective, et va se nourrir de ça pour justement concevoir un Resident Evil 7 qui casse un petit peu les habitudes et change aussi de personnage. Il y a aussi une iconisation des héros dans Resident Evil. Je parlais du lore, mais les personnages principaux, notamment féminins, c'est aussi une particularité de Resident Evil, c'est d'avoir très tôt mis en avant des personnages féminins forts, qui vont être emblématiques au sein de la saga. Mais justement, Resident Evil 7, on casse un petit peu ça, on incarne un personnage complètement inconnu, qui est plutôt transparent. Et donc voilà, il y a régulièrement une remise en question et qui porte ses fruits. Je le disais, plus de 100 millions d'exemplaires de la série depuis les débuts. Je crois que le best-seller, c'est le remake de Resident Evil 2, qui doit être dans les 15 millions d'exemplaires. Donc c'est absolument colossal. Et pour peut-être conclure, c'est aussi ça, c'est une capacité à revisiter ces grands classiques, donc à mettre en scène soi-même sa mythologie, les remakes magistraux, Resident Evil 1, Resident Evil 2, qui sont développés en interne et qui augmentent encore l'effet mythologique de titres qui sont maintenant devenus des énormes classiques du jeu d'horreur. Oui, et tout à l'heure, tu as fait un distinguo entre la peur et l'horreur. Donc c'est évidemment des notions voisines, mais pas identiques, dont on aura l'occasion de débattre au cours des tables rondes. Mais ce qui est certain, c'est que si Resident Evil occupe aujourd'hui une place à part dans le paysage du jeu vidéo, parce qu'il y a très peu de jeux d'horreur triple A qui sont vraiment catégorisés jeux d'horreur, il y a en revanche toute une esthétique de l'horreur et de la peur qui se développe dans beaucoup de genres de jeux qui étaient a priori éloignés de l'horreur. Je pense à des jeux d'action, d'aventure, de tir, même le roguelike, Returnal par exemple. Quel regard vous portez justement sur cette exportation, si on peut dire, de l'esthétique de la peur ? Vous y voyez une opportunité créative ou au contraire une sorte de frisson au grand public taillée pour un cahier des charges. Moi, ça me paraît toujours une opportunité intéressante parce qu'au-delà d'une diversification, ça permet de donner une teinte différente, une couleur différente à des types de jeux qui sont peut-être déjà passés par des cahiers des charges très établis, très scriptés. Ça permet d'un point de vue créatif d'ouvrir. L'exemple de Returnal est très intéressant parce que ce genre de shooter au-delà des... Returnal. Ce genre de shooter un peu spatial comme ça, on a déjà vu beaucoup ça. Mais le fait d'aller vers cette esthétique qui renvoie des films comme Prometheus à ce genre de choses, ça permet aussi d'un point de vue créatif d'amener un discours différent, d'amener des visuels différents. Et finalement, c'est une richesse, ça nourrit. Et comme ça s'est déjà vu dans d'autres médiums comme par exemple le cinéma où le film d'horreur va infuser à une certaine époque Hollywood et va réapparaître dans des films qui a priori ne sont pas de l'horreur. C'est des choses qui sont vraiment clairement établies. On va avoir le même mouvement dans le jeu vidéo où finalement des choses vont émerger et vont nourrir des styles entiers. Ça peut être la dark fantasy, on pense à tous les Souls qui finalement, toute la série des dark souls où on a des esthétiques de dark fantasy qui au-delà des canons propres à la dark fantasy vont aller chercher des choses vraiment strictement dans l'horreur aussi bien du point de vue de l'esthétique que de certaines mécaniques qui sont la fameuse dark soulisation du jeu vidéo. C'est finalement s'étendre vers des contraintes qui sont assez caractéristiques des jeux d'horreur parce que c'est une des caractéristiques d'un point de vue strictement ludique du jeu vidéo d'horreur. C'est le rapport à la contrainte. C'est quelque chose qui est très présent dans le jeu vidéo en général mais la particularité de l'horreur c'est d'aller pousser les curseurs à tout point de vue de ce point de vue-là et finalement ce que propose dark souls c'est d'amener cette dynamique vraiment d'hyper contrainte dans un jeu d'aventure de fantasy et pour le coup le fait qu'il y ait ce sorte de vampirisme comme ça dans l'horreur ça a permis de renouveler en tout cas d'amener quelque chose à un genre spécifique qui existait déjà et oui ça reste une richesse à mon avis. Patrick tu partages ce point de vue ? Oui je pense que c'est de façon très générale je pense qu'il y a une fascination aussi pour le morbide il y a souvent quelque chose de cathartique quand on analyse un petit peu enfin moi voilà j'aime bien le cinéma d'horreur je suis plutôt bon client pour des jeux qui intègrent comme ça des composants horrifiques mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de la catharsis quand on évoque des cordes délabrées je pense qu'il y a quelque chose comme tu le disais dans la mise en scène aussi peut-être de la mort qui peut aussi être intégrée dans les jeux aussi l'aspect morbide et effectivement quand on amène de l'horreur dans une catégorie de jeux qui est déjà peut-être surpeuplée ou qui est déjà très fréquentée ça permet oui de libérer toute une imagerie de pousser comme tu disais les curseurs mais aussi d'aller vers quelque chose de plus inquiétant peut-être de bousculer aussi le joueur la joueuse d'essayer de le ou la toucher particulièrement avec une vision avec quelque chose qui va laisser une empreinte souvent les visions horrifiques on parlait de return all on a des visions qui peuvent être assez glaçantes pendant la partie et c'est ce qu'on regarde plusieurs mois après il y a quelque chose qui imprime la rétine de façon très forte parce que ce sont des images qui nous marquent ça fait encore une fois partie de je pense que c'est très humain et c'est à la fois inquiétant terrifiant mais ça nous attire comme Frédéric dans ma jeunesse les films d'horreur ça m'attirait parce qu'évidemment on passe tous par ce stade d'apprendre ce qu'est la mort comment ça fonctionne il y a quelque chose je pense qui est assez essentiel en fait et universel encore une fois mais tu parles de choses qui impriment la rétine justement Resident Evil c'est l'exemple parfait puisque quand il arrive sur Playstation ça correspond au début de la 3D on va dire il y a toute une forme de modernité et de rigidité dans le cadre qui s'entremêle c'est en tout un choc visuel on peut le dire pour l'époque même s'il a peut-être un peu mal dévidé aujourd'hui mais en tout cas à l'époque c'est vraiment un choc visuel et notamment cette idée de danger immédiat qui intervient par la figure du zombie je pense au chien aussi qui frappe comme ça à l'intérieur du manoir qui vient du dehors aujourd'hui la figure du zombie typique de Resident Evil on la voit à peu près partout que ce soit dans l'univers de la pop culture au sens large The Walking Dead a fait son travail et peut-être un peu trop aujourd'hui le zombie qui incarnait la menace vraiment marquante de Resident Evil est-ce qu'il fait vraiment peur aujourd'hui quelle monstruosité il incarne encore à vous le zombie on pourrait en parler des heures c'est une figure évidemment très intéressante parce que en plus 96 c'est intéressant parce que c'est un moment un peu creux en termes d'exploitation de la figure du zombie au cinéma il y a beaucoup moins d'actualité on est avant le remake de l'armée des morts etc. qui arriveront quelques années après 96 c'est plutôt calme et arrive donc Resident Evil House of the Dead aussi donc c'est par le jeu vidéo à ce moment-là notamment qu'il y a une réactivation un petit peu de cette image du zombie qui est un bon client pour le jeu vidéo c'est un bon client parce que est-ce que c'est pas un peu trop un bon client je trouve c'est une figure anonyme que l'on peut terrasser sans aucun remords quasiment il est complètement voilà c'est une cible de fait de forêt c'est exactement ça et dans House of the Dead c'est exactement ça on tire dessus avec un pistolet donc oui effectivement il y a une réactivation dans ces NLA au début de Resident Evil à la sortie des premiers volets avec évidemment tout l'aspect convoqué les modèles du cinéma Resident Evil 2 c'est évidemment le cinéma de Romero bien sûr donc il y a toujours cette accointance avec le cinéma qui est très présent mais effectivement aujourd'hui la figure du zombie elle a tellement été utilisée je pense pas qu'elle ait perdue de son impact cette masse qu'est le zombie on sait ce que ça représente le consumérisme ça représente l'humanité quelque part et toujours et ce qu'on retrouve aussi dans le jeu vidéo qui met en scène cette figure on sait très bien que le véritable ennemi c'est toujours l'autre humain ça va être un autre humain le vrai problème plus que le zombie qui est souvent un moyen ou qui va être entre les deux mais l'ennemi principal dans la plupart des cas c'est l'humain l'autre ce qui est intéressant en tout cas dans l'évolution du jeu vidéo le zombie est toujours là le zombie ou l'infecté bon après il faut faire des subtilités mais en tout cas on sent qu'il y a une évolution aujourd'hui vers l'effet de masse et ça on l'a vu avec des titres comme Days Gone ou d'autres ou Dying Light ou en tout cas la technologie permet aujourd'hui de plus en plus d'exploiter non plus un zombie tout seul et maintenant on les voit même dans Dead Island ou dans des sortes de défouloirs c'est presque un objet c'est la masse qui peut nous avaler on peut être avalé par la masse physiquement on a vraiment quelque chose qui peut devenir suffocant on est dans une autre peur on n'est plus dans la peur d'un moi dévitalisé qui est une sorte de miroir terrifiant on est aujourd'hui via notamment l'évolution des technologies dans certains cas de figure Dead Rising Days Gone sur des masses entières et là on est vraiment sur le trope du zombie dévitalisé mais qui représente une menace de masse en fait des flots de non-humains qui peuvent nous terrasser mais c'est là où il est intéressant parce qu'on passe effectivement de la figure de cible que je disais tout à l'heure à une figure qui s'adapte très bien au médium du jeu vidéo c'est-à-dire qu'effectivement elle est évoluée avec les générations de consoles de PC etc et on a d'abord dans un premier temps l'image du zombie qui s'améliorait avec un rendu plus réaliste etc le fait de localiser les dégâts ce genre de choses qui peut amener des éléments de gameplay intéressants et effectivement je suis complètement d'accord on arrive sur l'idée de masse c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait quelque chose comme Dead Rising 3 par exemple on se retrouve avec des autoroutes entières remplies de zombies c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire 10 ans, 5 ans auparavant et qui apporte quelque chose d'un point de vue ludique donc le zombie en tant que tel c'est la figure est complètement éculée c'est clair et net mais par contre la possibilité de l'articuler à différentes mécaniques de jeu et Days Gone le fait très bien aussi avec ses chasses de hordes quand bien même la figure en tant que monstre elle n'aura pas d'effet spécialement terrifiant on est très très loin d'un monster design comme on peut avoir dans des Bloodborne ce genre de choses où on a vraiment une inventivité au niveau des créatures qui va pouvoir créer de l'étrangeté de la frayeur parce qu'on est face à une créature qu'on a presque parfois du mal à identifier bon le zombie on le connait par coeur que ce soit de plantes versus zombies à n'importe quel jeu d'horreur on sait à quoi ça ressemble que ça soit mignon ou pas on voit même dans Minecraft aujourd'hui oui mais dans Minecraft clairement mais par contre l'effet de hordes là c'est quelque chose qui peut être hyper saisissant et ça fait partie presque des phénomènes les plus casse-pieds dans les jeux vidéo quand on a des ennemis c'est quand on a des hordes de choses qui grouillent ça fait partie vraiment en tout cas moi en tant que joueur c'est vraiment un truc qui m'agace c'est dès qu'on a des hordes d'araignées de petits machins par terre c'est toujours ceux qui sont les plus difficiles à faire disparaître et le zombie peut remplir ce rôle là donc il n'est pas encore complètement à mon avis passé à la porte et inintéressant et ça avance encore c'est vrai que là c'est vraiment l'image qu'on a pu voir au cinéma dans World War Z par exemple avec ces vagues comme ça ces monticules de zombies donc la masse est importante mais il y a aussi encore des évolutions quand on voit c'est Dead Island 2 notamment je n'ai plus le nom du moteur mais un moteur spécial a été créé pour détailler je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas très ragoûtant mais on a vraiment des décats très réalistes qui sont affichés sur chaque mort vivant qu'on va combattre avec les articulations les cartilages qui apparaissent je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais en tout cas on sent qu'il y a aussi une volonté de certains développeurs d'aller justement à l'inverse de rester cantonné parfois à un individu et de montrer qu'un individu peut se décharmer et s'abîmer en détail donc on a les deux en fait on a les deux paramètres parce que les technologies ont évolué et permettent d'avoir cet effet comme ça d'ampleur ou au contraire d'une carnation du monstre en face de soi en détail pour continuer sur cette problématique du monstre je propose qu'on passe le fichier numéro 1 s'il vous plaît en régie juste en préambule deux secondes avant de le diffuser donc c'est le narrateur qui va s'exprimer dans le documentaire il s'appelle John O peut-être que vous le connaissez déjà donc c'est un illustrateur qui est connu pour avoir fait la direction enfin pour s'être occupé de la direction artistique du Seigneur des Anneaux de Tolkien donc c'est donc un spécialiste de la mise en image de Tolkien donc on peut passer le documentaire et on en parle juste après enfin l'extrait alors la personne qui parle en dernier c'est donc Mike Mignola le créateur de Hellboy accessoirement voilà accessoirement je trouve que c'est un document enfin un extrait plutôt intéressant puisque évidemment Lovecraft c'est une des ombres tutélaires enfin une des oui une ombre tutélaire de la fiction d'horreur pas seulement dans le jeu vidéo évidemment même si beaucoup de jeux se réclament de Lovecraft et peu d'ailleurs parviennent à laisser une marque en tout cas vous aurez l'occasion d'y revenir peut-être que certains jeux sont à sauver selon vous je trouve qu'il y a globalement un problème dans le jeu vidéo AAA c'est qu'il a tendance à afficher et à laisser parler son côté spectaculaire avant tout je pense notamment à certaines productions en Playstation qui sont coutumières du fait et d'une tendance qui veut que certains personnages notamment dans Uncharted qui voient le héros devant un panorama s'expliquer et dire à quel point c'est beau dans un Tankan et souvent le personnage secondaire sur Enchérie disant oui c'est très très beau et évidemment ce n'est pas le personnage qui parle mais le studio qui cherche à montrer à quel point son moteur graphique fait des merveilles et à quel point le joueur est en quelque sorte chanceux d'être devant un spectacle je trouve qu'il y a la même vision qui se propage dans beaucoup de jeux au climat horrifique et qui fonctionne un peu sur le modèle de l'EHPAT donc comment on fait pour justement comme disait Mike Mignola conserver ce besoin de divertissement de spectaculaire tout en gardant une part de mystère pour permettre à la peur d'infuser tout simplement pour le coup je suis complètement d'accord avec les propos de Mike Mignola il y a vraiment j'ai eu l'occasion de travailler justement sur la représentation de Lovecraft dans les jeux vidéo et il y a effectivement cette volonté de modéliser les choses de les présenter et effectivement de faire usage de moteurs qui sont capables de présenter les choses de manière très réaliste donc c'est très très bien le souci c'est qu'effectivement si on essaye d'être suffisamment proche de Lovecraft clairement on ne devrait pas montrer les choses ça ne peut pas fonctionner et il y a des pistes qui sont pourtant intéressantes et moi c'est ce que j'avais un peu creusé des pistes du côté de Lovecraft lui-même qui dans ses textes quand même lui c'est pour le critiquer dans l'Appel de Cthulhu Lovecraft fait référence notamment au cubisme et au futurisme italien et ce sont des pratiques artistiques qui consistent notamment à travailler la réalité à la montrer sous des aspects et sous des dimensions différentes ce qui est littéralement des choses qu'on peut lire chez Lovecraft et qui amène à une figuration qui n'est pas la figuration à laquelle on est habitué le problème c'est qu'en jeu vidéo avec l'usage des moteurs de jeu c'est compliqué d'obtenir ce genre de rendu mais il y a quand même des jeux qui même si pour le coup c'est assez différent d'un univers Lovecraftien un des jeux qui m'a proposé ça d'un point de vue visuel c'est le premier épisode de Hellblade où on se retrouve avec des rendus sur certains passages des rendus où la réalité est réellement distordue à tel point qu'on perçoit des fragments de la réalité mais on n'arrive jamais à comprendre réellement les environnements notamment la fameuse scène de l'incendie du village et ça ce genre de pistes à mon avis ce sont des pistes qui seraient vraiment intéressantes à travailler sur de l'horreur pour amener des créatures où on ne jouerait pas que sur la solution de l'éclairage et de la lumière de l'ombre pour dévoiler sans vraiment trop dévoiler ou alors sans jouer la carte d'un univers tellement cryptique que finalement on ne voit rien il y a des choses à mon avis mais qui je pense que c'est une vraie recherche très intéressante parce qu'elle relève à la fois la direction artistique et à la fois de la dimension technique des moteurs l'utilisation des moteurs pour pousser les moteurs peut-être sur des retranchements sur lesquels on n'a pas l'habitude de les pousser non pas de l'hyper réalisme mais au contraire d'un usage qui consisterait à casser l'image comme on n'a pas l'habitude de le faire dans les jeux et voilà moi je n'ai pas l'aspect technicien donc je ne me prononce pas là-dessus mais ça me paraît être intéressant tu parlais de moteur justement Capcom est connu pour avoir une vision de l'horreur plutôt rutilante et dans ton livre Havre d'horreur tu comparais la panoplie du Nemesis de Resident Evil 3 à la tirage du catcheur selon les mythologies de Roland Barthes un catcheur ça fait peur ? non mais ça impressionne alors après moi je suis d'accord avec Patrick Resident Evil 3 c'est pas une saga qui fait peur elle a oublié de faire peur depuis pas mal d'épisodes subjectif attention non mais moi je suis assez d'accord le verre est dans le fruit dès le départ c'était un nanar il n'y a qu'à voir l'intro en full motion vidéo du premier épisode elle est très bien je sais que tu l'adores mais ça reste du nanar et le scénario tout l'univers tout ce qui est là ne cherche pas foncièrement à faire peur et le Nemesis on est oui clairement sur une sorte de gros personnage qui je faisais référence à Roland Barthes justement par rapport à l'idée que ce que dit Roland Barthes dans son texte un monde où l'on catch c'est que le catcheur il est là pour avoir des gestes hyper excessifs hyper démonstratifs qui fait qu'on va comprendre la mise en scène qu'on va comprendre entre guillemets son acting c'est à dire qu'il va annoncer un geste par une grimace par une figure par une posture pour comprendre attention je suis fort attention je vais gagner attention j'ai mal et cette espèce de mise en scène sur le surjeu sur le grotesque c'est clairement un dispositif qui est à l'oeuvre dans beaucoup de jeux d'horreur où le monstre avant de nous attraper il va faire grou grou attention je fais peur sans que ça soit forcément finalement très efficace d'un point de vue de la peur là où par exemple inversement un jeu comme Alien Isolation parfois on se fait rattraper par le xénomorphe on le voit à l'image pendant deux secondes le temps de se faire perforer le crâne par le xénomorphe et puis écran noir game over et là pour le coup la peur est saisissante parce qu'on n'a pas compris d'où venait éventuellement on a entendu trois quatre bruits de pas derrière nous on se retourne on voit le xénomorphe et c'est fini en deux secondes et je pense que l'effet de peur est beaucoup plus saisissant dans ces cas là on a plus de chances de lâcher sa manette qu'avec une scène d'exposition un peu lourdingue un peu too much très catch dans l'esprit d'un Resident Evil par exemple Patrick tu considères qu'aujourd'hui Resident Evil n'est plus dans le jeu d'horreur ? encore une fois c'est très subjectif je pense que chacun a son degré de résistance à l'effroi et selon le volet de Resident Evil encore une fois Resident Evil 7 elle est assez loin en termes de frayeur pendant la première moitié en tout cas je pense que dans cette question du jeu d'épouvante on n'utilise pas assez ce terme le jeu d'épouvante l'épouvante et je trouve qu'on l'emploie davantage au cinéma un peu moins peut-être aujourd'hui mais je trouve que tout est dit dans le jeu d'épouvante se faire peur et je trouve que c'est un sentiment très profond moi quand j'ai eu des moments de stress en jouant c'était souvent une sensation d'appréhension j'appréhende quand je joue en fait j'ai envie de maîtriser ma partie j'ai mes curseurs avec mon énergie mes objets etc et j'ai envie de maîtriser ma partie je suis performatif et je veux être efficace dans l'avancée du jeu et en fait il y a ce moment d'appréhension et je pense que tu l'as un petit peu dit avec des apparitions peut-être des c'est une question de timing je pense que le jeu vidéo qui veut faire peur peut s'y prendre comme ça c'est faire monter la pression et c'est pas forcément effectivement avec des effets de jumpscare ou autre ça va être le vide parfois le vide l'absence l'absence dans Alien Isolation l'absence même du monstre est terrifiante le silence est terrifiant parce qu'on sait qu'il va arriver et moi en tant que joueur je sais qu'il va jaillir un moment ou un autre et qu'en plus le jeu peut s'amuser à faire passer une ombre on a ça dès le début de Resident Evil 7 dès les premiers plans quand on se balade comme ça dans les herbes on voit passer une ombre et on se dit ça y est quelque chose va se passer quand on connait en plus un petit peu les mécaniques du jeu vidéo on sait très bien qu'il y a des c'est rempli de mécaniques ça grince de partout on ne s'en rend pas compte en jouant mais on sait que beaucoup de choses sont en route pendant une partie il y a beaucoup de mécanismes en branle et on sait que si je vais prendre un objet on m'attend à tel endroit pour aller actionner une porte le jeu va savoir que je vais passer là donc en général on sait qu'un script peut s'enclencher donc il y a l'appréhension et cette idée d'appréhension elle est très forte moi je l'ai ressenti un des pics dans le domaine c'était dans Project Zero par exemple cette série de jeux d'horreur où on incarne une jeune femme avec un appareil photo qui doit attraper des spectres et j'avais vraiment cette sensation d'avoir peur d'ouvrir une porte j'avais peur de ma propre réaction c'est est-ce que je vais être capable de gérer ce qu'il y a derrière de ce que je vais découvrir en fait plus que peut-être l'avatar en lui-même c'était quelle va être ma réaction en tant que joueur face à ce qu'il y a derrière la porte et là je me dis le jeu a réussi il a réussi à m'inspirer un phénomène d'appréhension de ce qui va suivre derrière et sur cette notion d'appréhension si je puis me permettre c'est là où un jeu comme contrairement aux apparences un jeu comme une série de jeux comme Outlast est beaucoup plus subtil qu'il en a l'air je sais que subtilité Outlast ça n'a pas l'air de coller mais c'est que le jeu en fait on sait que ce qui nous attend est tellement sale si on se fait choper que le jeu va beaucoup miser un peu moins sur le tout dernier épisode qui est beaucoup plus dans la vitesse mais il va miser sur le fait de nous faire peur sur ce qui pourrait nous arriver et on va avoir des séquences par exemple dans le premier épisode où on va se promener dans les couloirs dans l'obscurité avec cette fameuse caméra où on n'y voit quasiment rien et avec le passage de Chris Walker qui va nous appeler qui va nous traiter de petit porciné et nous courir après et on entend juste sa voix et on se retrouve parfois des séquences comme ça où on est avec notre caméra et d'un coup on voit deux yeux qui brillent au fond d'un couloir et on n'a pas encore vu la créature on l'a vaguement entendu arriver on a vu ses yeux qui brillent et là on sait qu'il n'y a qu'une chose à faire c'est de trouver un placard sinon ça va mal finir et ça finalement c'est au-delà de l'aspect gore de cette série cet aspect-là est hyper bien mis en scène parce que clairement ce qui fait que moi par exemple en tant que joueur j'ai encore peur d'Outlast c'est qu'il y a un effet d'appréhension qui est très très fort oui et puis il y a un peu d'imprévu aussi oui ça peut partir en ton essence un jeu que tu m'avais conseillé Rim of World que tu m'avais gentiment conseillé qui m'avait assez terrifié avec ce personnage qui nous court après dans une grande bâtisse et où pareil il y a cette sensation de présence dans des lieux où on n'a pas envie d'être en fait c'est ça un jeu d'épouvanté on est joueur j'ai acheté le jeu je le lance j'y vais parce que ça m'intéresse et que ça me fascine et quand on est manette en main on n'a pas envie d'être là en fait pas du tout le moindre craquement de porte le moindre tout devient terrifiant et c'est ça aussi c'est à la fois une envie d'y aller d'y être mais quand on y est c'est pas toujours justement tu parles de lieux où on n'a pas envie d'être et justement tu parles de timing et d'appréhension de la peur si on fait le pont avec la peur on n'a pas envie d'être dans le cas des en monde ouvert pardon des jeux en monde ouvert notamment je pense à tout l'univers post-apo évidemment dont on a eu beaucoup d'exemples ces dernières années justement dans un monde ouvert où on est incité à flâner même s'il y a une part de danger évidemment on peut citer on va parler des Days Gone même dans Horizon avec quelques éléments qui jouent sur la peur également comment ça s'articule justement la peur en monde ouvert est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de rythmique justement c'est le coeur du problème de designer des jeux d'horreur en monde ouvert parce que le principe même le fonctionnement même de l'horreur c'est d'enfermer les gens on l'a vu Alone in the Dark c'est l'événement fondateur on enferme des gens dans une maison point et à partir de là il faut sortir si on se retrouve au milieu d'une plaine le problème n'est plus du tout le même on peut partir en toute direction on peut s'échapper donc forcément la peur ne va pas fonctionner du tout de la même manière et c'est pour ça qu'il a fallu attendre assez tard et il a fallu attendre aussi la mode des jeux en monde ouvert où on avait l'impression que n'importe quelle série devait passer par cet exercice là d'ouvrir les jeux et il a fallu attendre quand même assez tard pour avoir des jeux qui proposent ça pour moi un des jeux qui réussit le mieux c'est Dying Light au moins le premier épisode le deuxième est très bien aussi mais bon je préfère le premier mais en fait ils vont tricher c'est pas tant l'ouverture qui va créer de la peur l'ouverture elle va servir à proposer ce qu'on évoquait tout à l'heure des hordes des espaces remplis de zombies mais en réalité il y a une rythmique qui est installée par le jeu d'ouverture et d'enfermement des espaces de resserrement des espaces avec des espaces par exemple on va nous amener dans des immeubles on va amener dans des couloirs dans les nids des fameuses créatures les rapaces dans les caves dans les sous-sols dans les métros bien sûr et il y a un décor très vertical aussi dans Maïk et il y a des éléments voilà on va jouer sur la spatialisation vraiment qui va être très importante pour créer une rythmique très particulière entre la grimpe la course et le jeu est connu pour le fait qu'on se déplace en parcours notamment les zombies qui servent d'obstacles et il va y avoir un autre élément important pour la rythmique c'est le cycle jour-nuit et ça fonctionne très très bien dans ce jeu-là c'est un truc qui est classique dans plein de RPG dans plein de jeux de rôle on a les aventures le jour-la-nuit certains jeux même des jeux avec des mécaniques qui ne sont pas censés être horrifiques comme Dragon's Dog Mat 2 par exemple l'ont montré où la nuit ça devient un peu plus dangereux il y a des spectres qui apparaissent etc. Mais dans Dying Light ils ont trouvé la bonne idée d'avoir des zombies assez mous pas trop efficaces le jour et la nuit d'avoir ces fameux rapaces qui eux courent aussi vite que nous et ça crée une dynamique qui va refaire apparaître les ingrédients de base de l'horreur vraiment très frontale à savoir on est dans l'obscurité on n'y voit plus très bien on est face à des créatures qui sont surpuissantes et il faut compter sur nos réflexes et sur notre ruse pour réussir à y échapper donc là la rythmique est bonne efficace là où par exemple un jeu post-apo de zombies comme Last of Us ne va pas du tout jouer là-dessus il y a des séquences de resserrement d'enferment mais finalement les cycles jour-nuit ces problématiques-là ne sont pas du tout abordés dans le jeu de manière en tout cas ludique et tu parlais d'obscurité dans Dying Light justement où on avait la peur qui infusait davantage est-ce que ça veut dire que les jeux en monde ouvert doivent parfois s'empêcher d'être un peu trop dans la lumière et donc d'en montrer trop donc de faire briller leur moteur je pense notamment à Bad Max qui théoriquement devrait faire peur puisqu'on est dans une situation d'urgence totale avec beaucoup de monstres autour mais j'ai l'impression qu'à l'époque les tests et le public a surtout retenu le mode photo on pouvait faire de jolies photos dans le panorama au-delà du côté anecdotique c'est un élément qui est devenu vraiment marketing dans à peu près tous les jeux dans le public Mad Max donc à partir de là tant qu'il n'y a pas d'obscurité de sorte d'une manière un peu de tricher la peur à monde ouvert ça prend pas trop je pense que tu l'as bien résumé je pense que c'est vraiment une question de curseur effectivement où même dans un monde post-apo on peut avoir des poches plus horrifiques au sein d'un univers quand même qui est déjà pas très joyeux Dying Light on peut pas dire que ce soit la lumière au ras du sol etc mais effectivement ces poches où on sent que le jeu monte les curseurs de l'horreur avec effectivement resserrement difficulté qui monte en flèche comme s'il y avait une sorte de reprise par le jeu de sa composante horrifique qui remonte qui a des pointes comme ça des fulgurances de stress pour le joueur c'est souvent lié comment dire tout l'apparat on se retrouve dans le noir dans des ambiances beaucoup plus stressantes c'est lié à un niveau de difficulté aussi qui monte à ce moment là donc ça fait vraiment partie d'une rythmique au sein d'un monde ouvert des poches comme ça d'intensité d'ambiance et souvent de difficulté et effectivement c'est souvent dans des caves dans des métros je pense à Dying Light 2 notamment c'est ça c'est qu'on est vraiment on rentre en profondeur dans un jeu qui est moins en monde ouvert qui resserre effectivement l'étau et monte en difficulté et en ambiance c'est un peu le syndrome ce que tu évoquais c'est un peu le syndrome Resident Evil 5 où finalement d'essayer de faire de l'horreur en plein soleil c'est un enjeu qui est complètement différent et encore une fois je pense qu'il y a une question de curseur où Mad Max on a de très très belles lumières et forcément ça donne plus envie de prendre des photos que de s'enfuir et peut-être que l'opposé exact de l'obscurité de l'horreur ce serait l'éblouissement c'est une carte qui finalement qui est jouée par extrêmement peu de jeux de mettre face à quelque chose où on ne voit plus de la même manière qu'on est dans le noir on serait exposé à trop de lumière et là effectivement on pourrait avoir quelque chose où on aurait façon film d'extraterrestres où les extraterrestres sortent du rayon lumineux pour s'approcher de nous peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se jouer mais c'est vrai qu'en plein soleil à midi c'est moins efficace Transition parfaite et pourtant ce n'est pas concerté mais est-ce qu'en régie on peut passer à l'extrait numéro 2 de Plague Tale Requiem s'il vous plaît est-ce qu'il s'affiche puisque dans Plague Tale il y a un niveau voilà bon là ce n'est pas celui-là exactement mais en tout cas il y a une image de plein soleil qui s'exprime sur ce visuel et Plague Tale a toute une île un décor île sur Lacunia je crois qui joue la carte justement de l'horreur en plein soleil dont tu parlais juste maintenant et les développeurs ont déjà exprimé qu'il s'était plus ou moins influencé de Midsommar évidemment qui fait un petit peu référence au niveau de l'horreur à la lumière du jour est-ce que vous trouvez que ça marche dans Plague Tale Requiem par exemple est-ce qu'il tente il arrive à instiller une nouvelle façon d'avoir peur après puisque c'est un jeu pardon excuse-moi qui est aussi connu pour justement ces graphismes très poussés même si on peut plutôt le catégoriser comme double A il a été quand même très bien reçu et même plutôt perçu comme un blockbuster tellement il était beau alors je pense que la peur dans cette série là elle est un petit peu différente je pense qu'elle est elle est quand même très liée au rapport au personnage leur rapport entre eux les enjeux de survie qui sont très denses moi j'avais un peu plus de bémol sur les mécaniques qui sont souvent très cloisonnées avec quelque chose de très de très répétitif souvent il y avait cet effet là visuellement oui on est sur quelque chose de très cru il y a un rapport très cru à l'horreur en fait dans Pecta il y a quelque chose pareil de photoréalisme et très lié aussi aux environnements on sait que justement cet aspect très lumineux très visuel je pense qu'il est là aussi pour montrer l'horreur dans ce cas là de plus cru et justement on n'a pas envie qu'un des deux personnages trépasse donc il y a aussi cet enjeu de montrer l'horreur sous un autre jour entre guillemets mais avec encore une fois des mécaniques qui sont assez cloisonnées on n'est pas du tout sur un monde ouvert on est vraiment dans la partie en général sur le jeu on n'est pas sur les mécaniques en fait je voulais juste ajouter que je pense qu'il y a une volonté un jeu de contraste par rapport au premier épisode qui est vraiment très gris on est sous la pluie avec les rats là il y avait vraiment l'idée de vouloir montrer qu'au soleil les choses ne s'arrangent pas forcément plus mais l'horreur peut venir aussi par ce côté c'est un peu l'effet Dead Island on est en plein soleil l'espace a l'air d'être un espace presque estival on s'y sent bien et là il y a quand même le surgissement des rats mais malgré tout les développeurs ont au bout de certains temps recours dès qu'on vire à la catastrophe à des ambiances de tempête d'orage de nuit on revient sur ces fondamentaux qui sont sans faire de la psychologie de comptoir qui sont vraiment liés à ce qu'on identifie de tout temps à jamais comme des moments de terreur mais encore une fois l'aspect lumineux je pense qu'il sert essentiellement d'outil de contraste pour malaisant c'est malaisant par le côté carte postale pour qu'on comprenne que voilà on est dans une carte postale et d'un coup on voit des carcasses mangées par des rats l'effet est d'autant plus saisissant que si on était dans un endroit où on s'attend avec un décor à la Bloodborne où on s'attend à voir des carcasses mangées par des rats oui ça peut créer une sorte de distorsion entre des images un peu d'épinales qu'on a de cartes postales où il fait beau ça on a vraiment l'impression qu'ils vont salir d'un coup des cartes postales de vacances c'est ça et Dead Island c'est exactement ça et justement Plague of Requiem c'est aussi un jeu qui a un ancrage territorial plutôt spécifique donc dans le sud de la France notamment en Provence dans le numéro 2 je trouve que c'est assez rare dans le paysage du double A ou du triple A qui baignent dans un climat horrifique tout à l'heure on parlait de Days Gone Days Gone ça se passe en Amérique mais si l'hiver du jeu se déroulait je ne sais pas moi en Sibérie est-ce que ça changerait fondamentalement l'expérience dans Horizon est-ce que si on était en Nouvelle-Zélande est-ce qu'on aurait l'impression d'être dépaysé de la même manière est-ce que ça aurait une influence sur la peur est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois le jeu à force de décrire un territoire ouvert fantasmé sans ancrage territoriel réel comme je ne sais pas moi par exemple Londres post-Première Guerre mondiale de vampires est-ce que ça ne joue pas un peu on n'a pas l'impression d'être nulle part et partout à la fois est-ce que vous ne trouvez pas le territoire qui est ça manque un peu de vitalité ça joue clairement à force c'est la répétition de clichés c'est le Days Gone c'est l'exemple typique de on a les forêts du nord des Etats-Unis ce qu'on a vu dans 120 000 épisodes d'X-Files ou dans tous les livres de Stephen King et c'est des chouettes cadres mais le problème c'est que ça a été vu des tonnes de fois et moi je ne fais que militer pour le fait d'aller vers des cultures et des espaces différents parce qu'on a le cas d'un jeu comme Moundown qui se passe dans les Alpes Suisses où tout le jeu est en patois suisse mais d'un coup il y a une atmosphère quelque chose qui se dégage ou un jeu comme je me trompe toujours entre Sweet Home et Home Sweet Home qui est un jeu thaïlandais où on joue sur des univers thaïlandais etc une culture une approche une esthétique qui sont différentes tout de suite ça va convoquer des imaginaires différents ça va convoquer des choses qui vont nous sortir des sempiternels forêts avec soit les zombies soit les rides sataniques où on retrouve toujours un peu encore comme Blair Witch par Blue Bird Team où on retrouve toujours le même genre de cadre et effectivement au-delà de l'iconographie du cadre il y a des choses à réfléchir d'un point de vue spatial parce qu'effectivement je ne sais pas moi je lance ça comme ça qui veut bien le faire mais un jeu d'horreur qui se passerait dans le Grand Canyon où on serait au fond du Grand Canyon je pense que ça ça n'irait pas provoquer les mêmes mécaniques de jeu et les mêmes idées de jeu qu'un jeu qui se passe pour la xème fois dans une forêt du Nord des Etats-Unis c'est aussi un rapport à la langue donc tu as parlé du patois c'est le roman chez il me semble c'est une langue qui est parlée par environ 60 ou 50 000 locuteurs en Suisse donc quand on ne la connaît pas ce qui est le cas de beaucoup de gens qui jouent au jeu on a un effet d'étrangeté immédiat alors que dans d'autres jeux évidemment on n'a pas ça je pense notamment à Steel Rising qui se passe à Paris pendant la Révolution et la plupart des gens étaient couronnés par l'anglais pourquoi on ne peut pas avoir ce genre de phénomène c'est qu'une histoire de budget le cas et des charges d'après vous cet effet d'étrangeté propre à la langue cette expérimentation qu'on ne voit pratiquement nulle part en fait je pense qu'il y a aussi une facilité quelque part c'est de convoquer des grands cadres qu'on connaît très bien au cinéma en littérature comme tu disais je pense qu'il y a quelque chose qui quand on veut qu'un jeu parle au plus grand nombre c'est vrai que convoquer l'imagerie qu'on connaît très bien d'une forêt en Amérique du Nord ça parle immédiatement après on peut aussi avoir des cas de figure où un studio ou une équipe peut s'amuser justement à convoquer des codes et à les tordre un petit peu je pense par exemple à Deadly Premonition de Swery par exemple qui convoque évidemment qui convoque toute l'imagerie qu'on connaît bien de David Lynch mais qui va quand même impulser sa propre personnalité sa bizarrerie c'est à dire on peut à la fois comment dire convoquer des grands référents des grands modèles des grandes images comme ça bien connues mais après l'idée c'est de personnaliser tout ça de le transformer de lui donner un souffle la vraie performance c'est peut-être de donner une imagerie bizarre à une ville américaine typique qu'on connaît dans tous les films et justement de réussir à lui donner une ambiance étrange par les personnages par les événements par les par les par le décor évidemment mais en partant peut-être de lieux très communs mais en les transformant tu parles de oui non je voulais juste préciser mais après on peut en creusant un peu trouver des jeux sur Steam des jeux qui sont vraiment extrêmement étonnants par leur cadre et je pensais juste rapidement à l'exemple du jeu fragile qui est un jeu mongol c'est le tout premier jeu vidéo de Mongolie qui est un jeu d'horreur qui va traiter du de l'enlèvement d'enfants et du trafic d'organes alors c'est vraiment pas fun mais à Ulaanbaatar et ça se passe en Mongolie c'est un jeu vraiment d'un phénomène local et c'est un jeu engagé vraiment hyper intéressant et là pour le coup oui on est complètement en dehors des cadres habituels de l'horreur justement tu parles de renouveler le cadre Patrick tout à l'heure tu parlais de bizarrerie et de lynch donc ça nous fait un pont parfait entre ce sujet et Alan Wake 2 est-ce qu'on peut passer le visuel en régie s'il vous plaît je suis obligé Alan Wake 2 c'est évidemment un jeu qui a fait beaucoup parler en bien la plupart du temps qui a été plus ou moins acclamé j'ai l'impression enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs et notamment pour ses visuels sa partie ses visuels et son côté expérimental ou jugé tel quel notamment par justement sa bizarrerie qu'il a parfois tendance à placarder d'ailleurs dans beaucoup de décors et d'éléments on voit à l'écran une scène qui se déroule dans un univers musical avec le groupe du jeu et il y a toute une imagerie scénique qui entre en scène est-ce que vous trouvez que Alan Wake 2 est grosso modo un jeu qui permet de renouveler le rapport à l'horreur grand public est-ce que vous voyez Remedy comme un studio un petit peu laborantin qui a des tas d'idées visuelles et créatives à faire voir ils ont des parties prises ça c'est sûr ils sont très passionnés par le cinéma on le sait on le voit régulièrement c'est un jeu intéressant moi j'ai eu des soucis sur des mécaniques que je trouvais assez redondantes ou qui m'ont posé des problèmes en revanche je trouve que l'objet plastique est assez incroyable je trouve que le métissage des technologies intégrées que ce soit de la full motion vidéo la 3D temps réel qui sont comme ça mélangées avec une sorte d'ambiguïté entretenue avec des séquences comme ça qui mélangent le réel la 3D avec une bizarrerie je trouve qui est complètement entretenue je trouve ça très intéressant parce que ça ça sert le propos du jeu qui surfe complètement sur des mécaniques qu'on connait très très bien chez Stephen King notamment c'est-à-dire le surnaturel qui survient dans le monde prosaïque qu'on connait très bien et le jeu c'est très bien à l'Anne Wake 2 utiliser cette fibre-là à dire on prend des lieux qui sont photoréalistes des acteurs photoréalistes parce qu'ils sont numérisés ils sont absolument réalistes sur le plan visuel et en même temps une bizarrerie de l'intégration de vidéos échantillonnées et ça ils le font très bien mais d'entrée de jeu dès qu'on lance la partie on est mal à l'aise justement la première séquence où on dirige ce personnage je vous laisse découvrir mais c'est saisissant et le jeu commence tout de suite à nous mettre à l'épreuve sur justement ce rapport à l'image photoréaliste encore une fois des mécaniques qui m'ont posé parfois des problèmes mais encore une fois il est assez saisissant sur le plan esthétique plastique je ne sais pas ce que tu en penses mais justement j'allais rebondir sur le mot plastique parce que c'est ça qui est vraiment intéressant d'un point de vue de l'iconographie on est vraiment sur le menu maxi best-of de je prends toutes les choses étonnantes de l'horreur ou de l'étrangeté grand public à la fois un peu underground mais quand même hyper connu et fléché David Lynch X-Files etc on a tout l'intégral de Stephen King tout est coché donc là finalement il n'y a strictement rien d'intéressant et d'original de ce point de vue là après ils ont une manière de l'adapter et même on est dans le cliché qui est tellement appuyé que ça en devient parfois lourd mais avec une manière une sincérité et une manière de le faire qui rend ça intéressant et là où ça devient je pense pour moi ça franchit vraiment un cap d'originalité c'est le travail plastique sur l'image il y a un truc qui est vraiment dans l'ordre presque du cinéma expérimental ou d'oeuvres de vidéos plasticiennes qu'on pourrait tout à fait voir à l'étage au-dessus de mélange des textures de mélange des images de créer de la matérialité sur de l'image et de sortir l'image numérique du jeu vidéo de simplement c'est d'un rendu 3D et effectivement ce mélange de full motion vidéo de 3D qui s'incruste on ne sait plus vraiment si on est en train de voir des acteurs numérisés des acteurs filmés projetés dans des espaces 3D et avec des projections des fondus on est sur quelque chose qui relève parfois de l'art d'installation qui relève parfois de l'art vidéo au sens où on l'entend ici et pour moi c'est ça qui est vraiment beaucoup plus original que le cadre que le récit qui quand même il est biscornu il est bizarre il est étrange et relativement attendu voilà Remedy si on connait un peu leur historique on sait vers quoi on va quand on démarre un jeu Remedy pour autant moi visuellement je ne m'attendais pas j'avais beau avoir joué à Control qui essayait déjà des choses comme ça avec des surimpressions des mélanges des moments où on ne savait pas trop ce qu'on était en train de regarder là sur Alan Wake 2 ils ont vraiment poussé tous les curseurs à fond et il y a des moments qui sont vraiment plastiquement très forts et ça m'évoque un des éléments presque qui m'avait le plus plu dans Control qui est le générique de fin où on a juste un travail de texture de mélange de texture pour le générique de fin et qui est plastiquement impeccable et là par contre c'est quelque chose qu'on retrouve dans très peu de studios il y avait des choses moi ça me fait penser par exemple au générique notamment d'introduction d'Observation qui est un jeu de science-fiction plutôt horrifique où il y a un travail de texture numérique aussi qui est fait dans le générique d'introduction qui est hyper intéressant et c'est le genre de choses malheureusement qu'on ne voit pas assez souvent je pense et là il y a une vraie originalité mais est-ce qu'il crée vraiment la peur ça c'est la question est-ce que c'est vraiment une peur pas forcément ça peut être un malaise ça peut être un on ne sait plus ce qu'on regarde c'est hyper important on parlait de Lovecraft tout à l'heure c'est déjà beaucoup d'arriver à nous mettre dans une sorte d'état de questionnement sur qu'est-ce qu'il se passe à l'écran exactement c'est déjà une performance après malheureusement effectivement les mécaniques ne sont peut-être pas forcément mais justement vous dites qu'on ne sait plus ce qu'on regarde en fait quand on est devant Alan Wake 2 et que vous parliez du côté très foutraque on va dire qui crée une impression parfois de on est déconcerté justement sur cette idée de spectaculaire qui peut éventuellement faire barrage au bizarre je pense à une phrase qui m'avait plutôt marqué quand je l'avais entendu c'est dans un documentaire consacré à Vilmos Sigmund quelques mois avant sa mort en 2016 donc Sigmund qui est donc un ancien puisqu'il est mort évidemment mais un grand chef opérateur américain naturalisé américain d'origine hongroise figure de pro du Nouvel Hollywood qui était un maître de la lumière naturelle Spielberg disait de lui qu'il éclairait avec un rien c'était un compliment et qui a notamment occupé enfin qui a travaillé avec notamment Chivino il a éclairé Voyage au bout de l'enfer c'est lui qui a signé la lumière du magnifique western à John McCain c'est quelqu'un qui évidemment a des choses très intéressantes à faire valoir sur ce propos et qui disait que d'après lui avec l'éruption du numérique et de la propension qui était maintenant très courante et de la possibilité qu'avaient les gens de faire de belles images avec le numérique et la facilité sans se soucier parfois du cadre de la vision pour lui ça posait problème il disait que la plupart des nouveaux chefs opérateurs en fait avaient une tendance à se soucier de faire justement de belles images très lisses très numériques mais que pour lui ça manquait de vision et qu'en gros de belles images pour reprendre sa phrase pouvait gâcher un film je pense que ça s'applique complètement aux jeux vidéo moi j'ai toujours cette idée je pense le risque dans le cadre d'un jeu d'épouvante j'y tiens d'un jeu d'épouvante je pense que le risque c'est de trop montrer parce qu'aujourd'hui les technologies permettent de réaliser des choses formidables à l'écran on peut avoir des textures absolument incroyables mais pour moi j'ai toujours eu la sensation que dans un bon jeu d'épouvante la matérialisation du monstre entre guillemets doit presque être une libération c'est à dire quand on le voit ok je sais ce que c'est maintenant je peux l'affronter ou je peux fuir ou réagir et pour moi c'est vraiment son absence qui doit créer enfin encore une fois je reviens sur cette idée et c'est complètement antinomique parce que le jeu vidéo c'est de l'image c'est de l'interaction mais justement je pense que pour faire peur il faut priver le joueur de ce qu'il attend l'interaction et la vision en tout cas à un certain temps puis après encore une fois c'est une rythmique c'est un tempo c'est amener peu à peu le jaillissement du monstre qu'on va affronter ou qu'on va fuir mais en tout cas je pense que vraiment il y a cette question de ne pas trop montrer effectivement parce qu'on peut le faire aujourd'hui du coup c'est presque contre-productif enfin contre-intuitif c'est plutôt puisque dans le jeu vidéo moderne et en particulier dans la peur la tendance est plutôt justement à la volonté de montrer la Plague Tale c'est un exemple où on montre c'est extrêmement démonstratif c'est très bien fait avec ces hordes de rats à l'écran il y a vraiment quelque chose de saisissant par contre effectivement c'est une autre peur ça peut être un dégoût c'est une autre façon de créer l'appréhension chez le joueur je pense et notamment je pense au remake de Silent Hill 2 qui n'est pas encore sorti même si certains ont joué en avance beaucoup de joueurs enfin beaucoup en tout cas certains joueurs sont inquiétés du fait que le côté mystérieux du premier enfin du jeu d'origine avec le brouillard pourrait éventuellement disparaître dans ce remake justement est-ce que ça avec une image trop nette en définitive est-ce que ça ne rejoint pas cette idée justement de netteté qui contredit le principe même de l'horreur finalement au-delà du gatekeeping autour des fans c'est encore notre problème mais effectivement il y a quelque chose dans la granulosité de l'image la plasticité de l'image qu'on perd avec l'évolution de certaines technologies et qui va jouer contre son camp en fait qui va enlever une certaine efficacité à l'horreur et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans les petits jeux indépendants mais qui ont accès à des gros moteurs comme les dernières versions de Unreal Engine où on a des jeux qui vont user de lumières hyper naturalistes et réalistes et qui finalement vont complètement desservir leurs propos parce que ça met en valeur l'artificialité de ce qu'ils montrent il y a des tonnes de double A ou même de petits jeux qui ont comme ça des lumières très crues je pense à Pneumata qui est sorti il y a peu de temps et qui ne fonctionnent pas du tout d'un point de vue des lumières parce qu'il n'y a pas cette volonté de faire quelque chose qui serait expressionniste qui serait efficace dans l'horreur et parce que en tout cas avec le jeu vidéo au cinéma c'est encore un autre problème mais dans le jeu vidéo si on a des lumières trop crues on voit quand même malgré tout malgré les avancées technologiques on voit qu'on est face à quelque chose de très cru et de complètement artificiel et effectivement l'espèce de granulosité l'aspect un peu sale de l'image et qui est une démarque de fabrique de Silent Hill c'est un voile c'est un cache qui permet d'ajouter comme dire Patrick une patine sur le jeu et qu'on peut qu'on risque moi je n'ai pas encore vu le jeu tourner mais qu'on risque de perdre sur le remake mais après il y a d'autres outils il y a aussi un contrôle beaucoup plus fin des lumières qu'il y a quelques années et encore plus qu'il y a quelques décennies donc j'avoue que là je n'ai pas ma boule de cristal je ne sais pas ce que ça va donner mais il y a un équilibre qui se crée et d'ailleurs cet équilibre autour de l'image c'est quelque chose qui est beaucoup recherché par les tout petits développeurs qui font notamment des jeux avec des esthétiques PS1 qui reviennent dans les années 90 avec du lopoli un grain absolument il y a un jeu qui est sorti récemment Plastomor je ne vais pas réussir à le sortir dans le bon ordre Plastomorphosis je crois qui est un jeu qui reprend les codes du premier Resident Evil et qui a une esthétique vraiment lopoli et avec il y a tout il y a du bruit sur l'image il y a les skylines il y a des déformations il y a des lens flares il y a absolument tout ce qu'il faut pour qu'on ne voit rien à l'image à tel point que sur la fin les ennemis éblouissent la moitié de l'écran on ne comprend strictement plus ce qui se passe mais il y a quelque chose qui rajoute effectivement du mystère rajoute une étrangeté par contre il faut accepter de jouer à un jeu qui est pénible à regarder parce que clairement il y a un moment alors on peut régler les filtres mais c'est un équilibre qui est intéressant je trouve que c'est une expérimentation qui est assez intéressante et c'est intéressant parce que ça montre aussi que la recherche de la peur elle est toujours liée à ce support du jeu vidéo qui reste un produit technologique à un moment donné un jeu d'horreur qui fonctionne c'est la rencontre entre un public une machine un postulat technologique à un moment donné et puis évidemment une création il y a cette rencontre à un moment donné Resident Evil 1 c'est ça c'est une réponse à une demande en tout cas le jeu crée un électrochoc à ce moment donné Silent Hill 2 c'est pareil c'est un jeu qui contorsionne les limites de la PS2 à l'époque et qui sait même exploiter justement les limitations d'affichage pour les mettre à contribution en termes d'ambiance mais c'est intéressant ça montre aussi que l'horreur la peur elle est aussi relative à un moment donné à un postulat technologique et le jeu vidéo doit savoir s'emparer de certaines configurations d'écrans de nombre de polygones qui deviennent complètement évidemment transparents pour l'utilisateur utilisatrice mais en tout cas ça fait partie de ces mécaniques en sous-marin qui tournent c'est-à-dire savoir exploiter un moteur un postulat technique donné pour créer un choc un choc de saisissement de surprise et c'est effectivement relatif à différentes technologies sur un jeu vidéo qui progresse évidemment de façon exponentielle en termes de capacité de montrer de créer d'où peut-être le risque effectivement aujourd'hui où on peut facilement créer l'horreur à l'écran donc je suis désolé je vous interromps si on veut prendre une petite question il va falloir s'arrêter là pour la première table ronde ça passe si vite y a-t-il une question dans le public petite question quel lien vous faites comment vous analysez le rapport à la difficulté dans les jeux d'horreur petite anecdote enfin petit témoignage personnel par exemple dans certains jeux on va y venir après mais dans Amnesia Dark Descent ou dans Resident Evil 7 j'ai eu beaucoup de stress par le rapport à la menace mais sans avoir été amené à échouer souvent et quand je prends l'exemple de Saint-Vert on a parlé de visage ou d'autres jeux où en fait le fait de mourir de manière successive a enlevé en fait toute notion de peur et de stress ne restait que l'agacement je ne sais pas comment vous analysez le lien entre difficulté et horreur si je peux me permettre cette question de la mort de la répétition de l'échec et du rapport à la difficulté modulable elle sera surtout abordée dans la troisième table ronde donc je vous invite si vous voulez à faire une réponse très courte sur le sujet pour éviter peut-être en quelques mots votre idée mais sans trop vous avancer oui alors moi j'ai tendance à penser notamment dans un but de jeu d'épouvante pour moi les boss sont des tue-l'amour par exemple quand on est face soudainement à une narration qui se braque et qui nous met face à un pic de difficulté ça peut vraiment être frustrant parce que ça casse l'histoire ça casse l'évolution et puis on se retrouve effectivement face à des mécaniques et puis ça nous rappelle en général ce genre de passage dont vous parliez effectivement on revient sur des mécaniques récurrentes on va refaire 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 un passage pour passer mieux ou avoir plus d'énergie etc. et on casse et en général on n'est plus dans l'immersion on est dans la mécanique de sauvegarde et là effectivement on se décante complètement de la dynamique horrifique et là on n'a plus peur et en général c'est là où le jeu perd de son alors ça peut être voulu aussi ça peut être un choix des game designers de dire ben voilà on va forcer le joueur à arpenter un lieu comme ça à aller chercher à revenir à créer à réunir plus d'objets ou d'équipements mais effectivement ça peut être des ruptures dans la narration qui peuvent être malvenues je suis complètement d'accord c'est à double tranchant c'est à dire qu'on peut avoir à la fois cette idée de menace latente qui va être un moteur de la peur et un élément pour faire avancer dans l'histoire mais en même temps effectivement une difficulté excessive qui ferait c'est un peu le principe si on pousse le curseur des souls c'est à dire qu'il y a un moment ça devient de l'apprentissage le fait de mourir c'est apprendre un chemin et je le disais quand je parlais en introduction d'Outlast Outlast me fait très peur jusqu'au moment où j'ai repéré le chemin à force de mourir en chemin et je sais par où je dois passer comment je dois passer et là il n'y a plus de peur qui s'exerce parce que j'applique une règle et je pratique un jeu sans plus avoir la dimension horrifique donc effectivement c'est un curseur qui est je pense très difficile à régler mais qui est important pour l'horreur malgré tout donc on ne peut pas forcément s'en dispenser ou alors on joue que sur la mise en scène façon Walking Simulator façon les premiers jeux de Blobber Team et là on est encore dans un autre type d'expérience Merci beaucoup Merci à tous les deux merci à tous les trois on peut les applaudir Merci à tous les deux Sous-titrage ST' 501